hey salut tout le monde c'est yuki j'espère que vous avez la forme alors aujourd'hui on se retrouve pour le let's play sur sandwich house et c'est parti tu m'as remarqué les rosiers bloquent le chemin maisons de sortie de la forêt des roses anormalement grandes bloquent le chemin à d'accord donc ça va être des trucs comme ça il y a une lame rouillée sur le sol prendre obtenu une machette ok donc on s'appelle viola on a on a 13 ans tu peux aller jouer mais ne va pas trop loin dans la forêt et ne rentre pas trop tard papa il y a des poids de chat d'accord tu peux les roses le chemin est dégagé la machette c'est bougé le chemin est dégagé la chanson que je fais on peut jouer je vois les fleurs bloquent le chemin et tu ne peux pas partir tu vas y entrer si tu ne peux pas partir de toute façon il aime ce chat, il a d'a s'y garder il a du sang par quoi je sens que on va en avoir souvent on va tenter d'éviter viens dans la chambre ça a l'air drôle alors j'ai décidé de te suivre sinon, d'où tu viens de sortir ? ah oui, il n'y a plus de porte on ne peut pas sortir j'imagine la porte est fermée voilà alors, qu'est-ce qu'on a ici ? une armoire couverte de poussière il n'y a rien dedans il y a des ciseaux sur le plan de travail ils sont attachés à une chaîne vous ne pouvez pas les emmener il y a un gros ours en peluche dans le panier il reste un peu de place les ours dans le panier il y a une grande horloge le temps passe avec la reste la lampe ne s'allume pas journal de la sorcière je suis malade alors personne ne voulait jouer avec moi mon père et ma mère même eux ne m'aimaient pas les roses décorent le bureau il est écrit ouvrir quand la maison reviendra re pardon ouvrir quand la maison revient à la normam un ours en peluche adossé à une montagne de cadeaux on a un moins de panier obtenu un ours en peluche donc les ours dans le panier il y a un gros ours en peluche dans le panier il reste un peu d'espace je ne fais pas le vent ? ah, on perd encore même dans le panier d'accord, je vois comment ça va le jouer il ne rentre pas ces pattes sont de trop on va déjà aller s'il y a un petit coup au cas où on peut pas les prendre couper les membres Il avait découpé les membres de l'ours. Obtenu un torse d'ours. Pourquoi il y a du sang sur les ciseaux ? Les ciseaux sont tâchés de sang. Oh, maman ! Oh, je ne le sens pas. J'aime pas cette ambiance. C'est un torse d'ours dans le panier. Vous entendez un des cliques d'une serrure. C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Heureusement que vous ne voyez pas ma quête. Je suis terrorisée, là. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu extrêmement d'efforts. Les membres d'ours sont par terre. Je vais prendre un truc. C'est des membres d'ours. Je ne vais pas te faire. Comment je peux... D'accord. Teste la soupe. Je ne le sens pas. Ça ne vous dérange pas, je vais faire une petite sauvegarde d'abord. Bonjour. Oh, je n'ai pas vu ce qu'il m'a dit le chat. Je n'ai pas compris. Une soupe de couleur étrange dans un récipient en forme de crâne. Bois. Vraiment. Bois. Ils avaient été empoisonnés. Ils entendaient le déclique d'une serrure. Donc, ça nous faisait perdre 2 PV par 2 PV. Voilà. On recommence. Encore. Allez. On ne touche pas à la soupe, cette fois. Est-ce que je peux toucher à autre chose ? Des bouteilles de bain sont alignées sur l'étagère. Une cheminée. Regardez dedans. Il n'y a que de la soupe. Des bouteilles de bain sont alignées sur l'étagère. Là. C'est pas bon. Le cuisinier est débordé. Donnez un coup de main. C'est quoi ? C'est le petit frais. Un livre intitulé À la table des nobles. Autrefois, les membres de classes dirigeants et bourgeoises se plaisaient à utiliser des couverts en argent. Le fait d'utiliser de si précieux ustensiles et d'employer des domestiques est un moyen d'afficher sa richesse. De plus, la couleur de l'argent change au contact du poison. Ce qui permet donc de prévenir toute tentative d'empoisonnement. D'accord. Il y a quelqu'un d'invisible ici. C'est pareil. On manque de main dans cette cuisine. Ah, merci. La personne vous saisit le bras. Elle pose votre poignet sur... Il me manquait justement qu'il me... Je sens que ça va être long. Donc, on l'a déjà coulou. Allez. Et on a ramassé des membres de mineuse. Non ? Il reste 100 gens d'habitation au ciseau. D'accord. Donc, on va lui donner sa voix. Donnez les membres de mineuse. Ah, merci. Il me manquait justement de main. Prends ça en remerciement. Une feuille d'argent. Ça doit ouvrir. C'est pas bon. Donc, on essaye de ouvrir à la fin. Elle ne rentre pas. Ah, c'est pas. Donc, on a un feu, un feu. Donc, maintenant, je sais que l'argent réagit au poison. Si on met la clé dedans, on verra que le poison, c'est quoi ? La clé est devenue noire une fois dans la soupe. Vous entendez le déclic d'une sérive. Il y a quelque chose. J'ai vu quelque chose. J'avais vu. La porte est verte. Il y avait quelqu'un, mais bon. Je ne vais rien dire. Alors, on commence à être... Les araignées ont de mauvais yeux. Elles ne voient pas les couleurs. D'accord. Maintenant, il n'y a rien dedans. Maintenant, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. On y a rien dedans. On tenait, il n'y a rien dedans. On tenait, il n'y a rien dedans. Il y a une corde au prendu tenu. Yes ! Prendre. Je savais bien qu'on avait trouvé un truc. Un papillon est pris là à toi d'un ami. Je vais d'abord faire une sauvegarde. On sait jamais. Pourquoi il a bougé ? Je le sens pas les amis, je le sens pas. Une statue de chat, je vous présente. Ah ah, très drôle. On en a combien de minutes ? On va aller jusqu'à 20 minutes et on arrêtera. Donc maintenant que je sais faire goût. Un papillon est pris là à toi d'un ami. Je t'aime bien un papillon. C'est fermé. Ah, c'est pas bien pour mon cœur, ça. Je vais pas vous mentir, j'aime pas les jeux de rangs. On est en haut. Un livre intitulé La maison de la sorcière. Les portes de la maison de la sorcière ne s'ouvrent pas avec des clés. Quelque chose doit servir de clé. Excusez-moi, me revoilà. Alors. Première comble. D'accord. Ben oui, on avait remarqué qu'il y avait autre chose qui savait plus. La maison de la sorcière change grâce au pouvoir de sa maîtresse. D'accord. Il y a quelqu'un d'avisible. Il y a quelqu'un d'avisible. Lui, parlez. Ah. Je ne vais jamais finir de ranger ces livres. Si seulement j'avais de la corde. Jamais, c'est plus. Ah. Tu me donnes ça ? C'est mieux encore. Merci. Prends ça. Tenu, le livre mortel. Il y a quelqu'un dans le miroir. J'aime pas cette ambiance. C'est horrible. Il y a un vieil article de journal découpé. Indice de la... Pardon. Incendie de la résidence de monsieur V. Le V. Dans l'arrondissement de V. Le corps de monsieur V. Ainsi que celui de sa femme, madame V. Ont été retrouvés dans les décombres. Les corps portaient des marques de coups de couteau. Et il semblerait donc que le coupable ait mis le feu à la résidence après leur assassin. De plus, la fille unique de monsieur V. Hélène s'étend au moment des faits. Et portait disparu depuis l'incendie de la... Depuis l'incendie, pardon. La police. Il y a quelqu'un derrière moi. Le miroir est... D'accord. Un livre intitulé « Une histoire drôle ». Il était une fois un homme très riche transportant un grand trésor sur un chariot. Malheureusement, le chariot se brisa dans la forêt. C'est à ce moment qu'arriva un chasseur avec son chien. L'homme riche demanda au chasseur de garder le chariot et celui-ci a pris là. L'homme riche alla donc demander un nouveau chariot pendant que le chasseur veillait sur son trésor. La nuit tomba et le chasseur commença à se faire du souci pour sa vieille mère seule à la maison. Le chasseur ordonna alors à son chien de surveiller le chariot et rentra auprès de sa mère. Lorsque l'homme riche revint, il vit le chien gardant son chariot et lui donna une pièce en argent en remerciement pour son maître. Le chien courut jusqu'à la maison et lui donna la pièce à son maître. Voyant cela, le chasseur s'est mis en colère. Je t'ai dit de surveiller le chariot. Et toi, tu envoiles une pièce d'arbon. Je t'ai vu à ça. Pardon. Je ne l'ai pas dit. Bon, désolé. Ah, c'est pareil. Oui, sauve-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir. C'est pas juste. J'ai rien fait de mal. Assurez-moi. Il y a un modèle de papillon aux ailes bleues. Prends. La vitrine est sémilement occupée. Je suis en sueur, les gens. Je n'aime pas cette ambiance. Donc, on est de retour. Je suis de retour. Ça y est, les amis. Alors, ici, qu'est-ce qui a marqué ? Une étagère déglinguée. Ok. Une étagère déglinguée couverte de toiles d'araignée. Elle ne contient rien de particulier. Une peinture d'une pomme plantant un parasol au bord d'une rivière. Une bibliothèque qui manque à vivre. Ok, j'ai fait une erreur. Je devrais être habituée. Voilà. On y retourne. Il n'y a rien d'autre part. Il n'y a pas. On va d'abord aller ici. Ça, on l'a déjà vu. J'ai plus peur. J'ai pas envie d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que cette mort m'a suffi. Et que du coup, on va s'arrêter là. C'était Yuki. Et je vous dis à la prochaine.